Salut ! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la coiffure que je porte qui est vraiment très simple à faire et très très rapide puisque j'ai utilisé des extensions. Alors ce sont des extensions qui mimiquent des cheveux naturels qui m'ont été envoyées par la marque Uncance. Donc je les ai reçues gratuitement. La vidéo n'est pas sponsorisée, ils m'ont offert les extensions pour en faire ce dont j'avais envie en gros. Et pour tout vous dire, au début je ne savais pas vraiment que faire avec puisque dans ma tête les extensions c'est surtout quelque chose qui doit s'utiliser lui... enfin qui devait plutôt, s'utiliser de façon locale donc pour ajouter du volume à certains endroits ou de la longueur, ce genre de choses là. Donc généralement je n'ai pas vraiment besoin de ce genre comment dire d'aide là. Maintenant ça peut être vraiment une bonne idée si vous avez des cheveux courts parfois et que vous avez envie d'avoir accès à plus de choix question coiffure. Et puis récemment en fait je me suis dit mais je suis bête ou quoi ? Tout simplement parce que comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, généralement j'essaye d'éviter que mes cheveux ne frisent etc. parce que ça crée plus de nœuds. Et donc ça veut dire qu'à une période comme celle-ci, c'est-à-dire en automne, en Belgique, où il fait humide la plupart du temps, où il pleut quasiment tous les jours, vous n'allez pas vraiment me voir sortir avec un braid out ou un twist out ou quelque chose du genre tout simplement. Parce qu'après ça me crée plus de travail qu'autre, surtout pour une coiffure qui ne va pas durer très très longtemps sur mes cheveux, quand je dois marcher dehors, sous la pluie, sans capuche. Et puis finalement j'ai une illumination et je me suis dit mais en fait j'ai des extensions qui feraient très bien le boulot à la place de mes cheveux. Et du coup je me suis dit ben tiens ce serait peut-être pas mal à utiliser du coup à mettre sur toute ma tête pour donner cette impression de twist out. Enfin là un twist out vraiment très 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 frisé pour être honnête. Maintenant c'est vrai que sur les extensions vous pouvez ajouter des produits etc. pour plus de définition mais j'avais envie d'un look assez volumineux sans devoir mettre mes cheveux en jeu tout simplement. J'avais pas envie de devoir m'occuper de mes cheveux, d'avoir à les démêler plus qu'habituellement etc. Parce que je sais très bien que ça va inévitablement s'emmêler pas mal en frisant à cause de l'humidité. Et donc je me suis dit que j'allais utiliser les extensions qu'on m'avait envoyé. J'avais un tout petit peu peur parce que j'ai les cheveux relativement longs donc je me suis demandé si j'allais réussir à mettre le tout en dessous des extensions. Mais ça a fonctionné plutôt bien. Alors ici j'ai commencé par faire des twists sur mes cheveux. Je vais pas vraiment vous montrer comment est-ce que j'ai fait ça. C'est des twists à trois bras standards. Si vous voulez avoir un tutoriel sur comment réaliser celle-ci j'en ai déjà un sur ma chaîne. Pour ça j'ai juste utilisé une la crème bouclante que j'ai acheté récemment de chez Design Essential Naturals. Alors la seule petite différence c'est que les quelques twists que j'ai fait à l'avant parce que j'ai laissé une partie de mes cheveux libres à l'avant. Alors celle-là j'ai un peu plus insisté. J'ai utilisé de la crème, la crème de chez Eden Body Works que j'utilise, que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je vous la conseille. Et en collaboration avec ça j'ai utilisé le gel que j'ai acheté récemment de chez Pink. Donc pour avoir le plus de définition possible finalement. Et donc cette partie-là, ces quelques mèches-là à l'avant je les ai laissées libres et le reste je l'ai attachées à l'arrière. A partir de ce moment-là il n'y a plus grand chose à faire à part appliquer toutes les extensions. Alors lorsque vous achetez des extensions il faut toujours laver les extensions en question avant. Et vous pouvez également comme j'ai déjà dit appliquer un produit coiffant si vous en avez envie par-dessus pour ajouter un peu plus de définition. Dans mon cas je les ai laissées telles qu'elles. Ce que j'aime bien avec les extensions ici c'est qu'elles sont vraiment très très douces, très très agréables au toucher. Peut-être même plus agréables au toucher que mes propres cheveux. Je ne sais pas que j'aime bien avec les extensions. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors comme je vous le montre ici. J'ai laissé mes cheveux devant de telle sorte que même si j'avais envie de relever mes cheveux en fait en arrière, de faire une demi-queue par exemple, je serais en mesure de le faire tout simplement parce que mes cheveux camouflent bien les pinces des extensions tout simplement. Éventuellement vous pouvez réarranger si il y a des endroits où les pinces se voient encore histoire de camoufler celles-ci mais comme elles sont aussi de couleur foncée, très sincèrement à moins d'être très proche ou que vous n'avez vraiment pas fait attention à clipper ça correctement à un endroit pas trop voyant. Sincèrement c'est pas le genre de voir ou qui se remarque. En dehors de ça, est-ce que je suis une grande fan des extensions ? Disons que celles-ci peuvent être particulièrement utiles pour réaliser certaines coiffures. Encore une fois si vous avez des cheveux courts ça marche très 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 bien. Je m'en suis déjà également servi sur la tête de ma mère, ma mère qui a vraiment qui a les cheveux de cette longueur là à peu près donc on était vraiment en mesure de faire tout un tas de coiffure sur sa tête qui donnait plutôt pas mal. Franchement c'est une bonne chose pour certaines occasions ou si vous avez envie de changer radicalement tête ça fonctionne bien tout en gardant vos cheveux protégés. En tout cas dans ce cas-ci puisque mes cheveux là sont attachés tranquillement en twist donc ils n'ont pas grand chose à faire. Donc voilà ceci conclut cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo je l'espère. En attendant prenez soin de vous et surtout de vos cheveux. Bye bye !